Je t'ai vu, je te vois, ça bouge encore là. Je suis pas content de toi là. Parce que tu sais pas le mettre là, tu l'as pas mis correctement non plus là. Voilà. Là. Là il va se mettre en place, ça va se caler, ça va plus bouger. Merci Michel. Allez on y va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est au studio et on va faire un nouveau format. C'est les expériences. C'est un format dont j'ai eu l'idée lorsque j'ai fait la vidéo avec JB. Où on a parlé, le pilote d'interview que vous pouvez voir sur sa chaîne juste ici. En parlant un peu de mon métier, je me suis rendu compte que ce qui est très appréciable dans ce métier, c'est surtout le côté expérience. J'ai pu, durant cette courte carrière que j'ai eu jusqu'à maintenant, faire pas mal de choses. Et j'ai eu des belles expériences. Et je pense que ça peut être très intéressant pour vous que je vous raconte ça. Cette expérience c'est la M4, la G82, la dernière M4. C'était en septembre dernier, en fin septembre. Et je peux vous dire que c'est une expérience qui a été juste incroyable. Et je pense que je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Et je vais vous raconter ça tout de suite. Alors pour tout vous dire, l'hélicoptère d'une voiture, je l'ai déjà vécu une autre fois. Toujours avec BMW, c'était pour le lancement de la série 8. C'était à Monaco, mais c'était différent. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, il fallait que l'hélicoptère élitreuille la voiture sur la terrasse de l'hôtel de la Chèvre d'Or. La M4, comme vous allez le voir, c'est un élitreuillage qui s'est fait en ville. Donc c'était beaucoup plus impressionnant et ça a demandé beaucoup plus de préparation. Pour la série 8, j'avais beaucoup moins profité de l'instant. J'étais beaucoup plus stressé. Et cet élitreuillage de la M4, j'ai vraiment profité de chaque instant. Même si c'était aussi très stressant, j'ai vraiment pu profiter et vivre vraiment cette expérience au plus fort. Donc comme je vous le disais, pour ces événements-là, il faut une très grande préparation. Déjà, il faut vous dire qu'il faut prévoir l'hélicoptère. Il faut trouver le bon hélicoptère qui puisse élitruyer une voiture. Il faut trouver l'équipe. Il faut demander les autorisations, que ce soit à la ville. Donc là, c'était la principauté de Monaco. À l'héliport, il faut demander les autorisations de tournage pour nous. Autorisation de prise de vue, ça prend du temps. Donc je peux vous dire que ce sont des choses qui prennent des mois. Et donc pour moi, on avait un briefing quelques semaines avant. On a tout mis au point. On a demandé les autorisations à la ville. Que ce soit moi pour la photo ou les gars pour la vidéo. Il faut savoir qu'à Monaco, pour filmer avec un trépied, un pied, il faut une autorisation. Moi, en tant que photographe, j'ai eu beaucoup moins de mal à avoir des autorisations. Moi, je n'avais pas de trépied. Je devais être libre de mes mouvements pour faire mes images. Donc c'était beaucoup plus facile. Je n'ai pas demandé d'autorisation de tournage à la ville. Par contre, à l'héliport, vu que j'ai dû faire des images à l'héliport, il me fallait une demande d'autorisation pour faire ces images. Donc, pour ce qui est de l'événement, on va débuter la veille. Au matin, je suis parti à 4h du matin de Paris avec deux vidéastes. On est parti en voiture. Les autres vidéastes, donc on était en tout. Donc un photographe, il y avait cinq vidéastes et un droniste. Le droniste était déjà sur place puisqu'il habite à Nice. Et les trois autres vidéastes ont pris l'avion pour descendre à Nice. Nous, on est parti à 4h puisqu'il fallait en fait qu'on soit à 15h sur place pour pouvoir faire notre repérage, pour être sûr d'avoir les bons angles. Il faut savoir déjà que lorsqu'on fait les événements avec BMW, on est deux entités toujours ensemble. On a la photo et la vidéo. On fonctionne toujours ensemble. Il y a Thomas à la vidéo qui fonctionne souvent avec Romain, son assistant. Et moi, à la photo. Et la vidéo, ils sont beaucoup. Pourquoi ? Parce que l'événement qu'on va filmer et photographier, c'est un événement qui va s'écouler sur une période de 10-15 minutes. Il faut que dans ces 10-15 minutes, moi, je dois faire des images de l'hélicoptère. Je n'ai pas besoin de faire des images de l'hélicoptère lorsqu'il va décoller de l'hélicoptère. J'ai besoin par contre absolument des images quand la voiture va atterrir sur le yacht club. Par contre, pour les vidéastes, pour le storytelling de la vidéo, il faut qu'ils aient les images de l'hélicoptère qui décolle, de l'hélicoptère qui fait atterrir la voiture. Il faut les images de l'hélicoptère en vol avec la voiture attachée au bout. Donc, il y a besoin de beaucoup, beaucoup de moyens en termes vidéo. En photo, c'est assez différent. J'arrive donc à 15h à Monaco et pour ma part, j'ai besoin de trois choses. De une, savoir le temps de trajet que je mets entre l'héliport et le yacht club où je vais devoir garer ma voiture. Deuxième chose, il faut que je sache où est-ce que je vais faire les images de la voiture qui va atterrir sur le yacht club. Et troisième chose, mon temps de trajet entre ce lieu et le parking du yacht club. Donc, ces trois choses-là, je dois les faire à partir de 15h. Donc, j'arrive sur place, je m'en donne à la chambre d'hôtel et je dépose mes affaires. Je prends un appareil photo pour pouvoir, avec des objectifs pour pouvoir simuler l'événement de demain et pouvoir préparer mes angles de prise de vue. Et donc, j'avais repéré sur Google Maps la terrasse du jardin d'acclimatation qui se trouve juste au-dessus du yacht club. Je me suis dit que cet endroit-là pouvait être assez cool. Normalement, on peut y aller à pied. Donc, je me place au pied du yacht club et je vais à pied essayer d'arriver à cet endroit-là. Donc, je pars du yacht club à pied, je vais à droite, je passe sous le tunnel du circuit de F1, je vais tout au bout, je monte l'escalier qui longe le bâtiment où il y a le McDo qui est bien connu de nos amis e-spotters. J'arrive en haut, j'arrive au niveau du parking du Ferment pour les plus connaisseurs d'entre vous, je passe l'épingle du Ferment, je monte sur le jardin du casino et j'arrive comme ça au jardin d'acclimatation et j'arrive au point de vue que je voulais pour prendre les images du yacht club. Par contre, ce chemin est beaucoup trop long. Beaucoup, beaucoup trop long, il y a de la montée, il faut savoir que là, je n'ai pas beaucoup de matos, mais le lendemain, j'aurai beaucoup de matos, j'aurai beaucoup, beaucoup de poids sur moi, j'aurai le stress. Il ne faut pas que je sois fatigué lorsque j'arrive en haut puisqu'après, je dois quand même faire des fautes encore dans la journée. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Il faut que je trouve donc un chemin beaucoup plus facile. En me retournant, en redescendant vers le yacht club, je prends un autre chemin et là, je découvre un ascenseur. Un ascenseur qui me dépose pile poil dans le tunnel, à la sortie du tunnel, juste à côté du yacht club. Donc ça, c'est parfait. Je me dis que c'est par là qu'il faut que je passe pour pouvoir atteindre facilement mon point de vue lorsque je vais revenir de l'héliport le lendemain. Pour ce qui est des caméramans, c'est autre chose. Eux, ils doivent rester à un endroit précis. Lors des demandes d'autorisation, on leur a assigné un endroit précis en ville. Il y a donc Thomas, qui est le réalisateur et qui va se placer avec moi au point de vue, au jardin d'acclimatation. Romain, lui, il va rester à l'héliport pour filmer le décollage de l'hélicoptère et démarrer les gopros qui vont être placés sur la voiture et l'hélicoptère. Bruno, lui, se place au bout du quai Régnier 3. C'est le quai, en fait, c'est la digue de Monaco. Et il y a aussi Vincent, qui lui, va se mettre à la capitainerie pour pouvoir filmer de profil, en fait, le yacht club. Et il reste, enfin, Antoine, qui va être sur la terrasse, là où l'hélicoptère va faire atterrir la voiture pour être au plus proche de l'action, choper les visages des personnes qui vont attraper les cordes pour faire atterrir la voiture et attraper l'hélicoptère de dessous, la voiture de dessous, etc. Et enfin, j'avais oublié le droniste qui doit se placer, lui, au niveau du fort Antoine. Le fort Antoine, c'est le fort qui est au bout de Monaco, entre Fonte Vieille et le port, et qui, lui, doit rester à cet endroit-là, faire voler son drone grâce aux autorisations qu'il a eues de la principauté et de la direction de l'aviation civile. Il doit rester dans cet environnement-là pour faire ses images. Il ne peut pas bouger de cet endroit-là. Donc, on est arrivé un peu plus tôt, on a eu raison, parce que rien que pour moi, comme vous le voyez, j'ai dû un petit peu marcher, trouver mes angles de prise de vue et surtout trouver comment aller du point A au point B. Et donc, tout est bon. Maintenant, on va se reposer, on va manger un bout, et le lendemain matin, il faut se lever tôt. Donc, le lendemain matin, je me lève très tôt. Il faut que je sois à 7h à l'héliport pour photographier l'arrivée de la voiture. Il faut que je fasse, en fait, des images de la voiture dans sa bâche de transport. C'est cette bâche grise que vous voyez sur les images et qui permet de cacher totalement le véhicule. Même si le véhicule est dans un camion fermé, il faut quand même bien la masquer, puisqu'il faut savoir que c'est une voiture qui a été présentée à minuit une, la nuit, juste avant l'événement. Donc, la voiture est hyper secrète encore. Il y a des leaks qui sont parus la veille dans les médias, mais il faut vraiment qu'au maximum, la voiture reste secrète. Je retrouve à l'héliport, je retrouve Thomas et Antoine, qui sont... Un autre Thomas et un autre Antoine, qui sont tous deux chefs de projet chez BMW et qui sont en charge de l'organisation de l'événement à l'héliport pour réceptionner la voiture, la débâcher, vérifier qu'elle va bien, m'aider, moi, pour faire mes prises de vue, puisque Thomas est le seul à pouvoir conduire la voiture, puisqu'il travaillait chez BMW. Lorsqu'une voiture vient juste d'être présentée, uniquement les gens qui travaillent chez la marque peuvent conduire la voiture. Donc, je commence les images avec la voiture bâchée, j'essaye de faire des prises de vue un petit peu en mode espion sur le siège, etc. La voiture est dans le hangar qui se trouve tout au bout du tarmac. Ah oui, il faut que je vous dise qu'en fait, il faut que je passe à la police. Lorsque j'arrive dans l'héliport, il faut que je demande l'autorisation d'arriver. Même si à la base, j'ai l'autorisation, il faut quand même que ça se refasse, que je chope un chasuble, un magnifique chasuble jaune qui est sublime, pour pouvoir être en sécurité. Je dois arriver sur le tarmac, accompagné d'un policier, de la principauté. Donc, je retrouve, comme je le disais, Thomas. On met en place la voiture sur l'emplacement qui est réservé à la voiture durant toute ta journée, puisque c'est un emplacement où la voiture va pouvoir stationner pour l'hélitreuillage. L'hélitreuillage va se faire donc avec un Super Puma. Les Super Puma, c'est un très gros hélicoptère qui peut transporter beaucoup de poids. Je crois que celui-ci, c'était autour des 3 à 4 tonnes, en termes de possibilités de transport. C'est énorme, c'est un des seuls Super Puma civils qui existent en Europe, pour tout vous dire, à quel point c'est vraiment un événement qui demande beaucoup, beaucoup d'organisation. L'hélicoptère, lui, est donc arrivé la veille. L'équipe de l'hélitreuillage est arrivée la veille. Et donc, je commence mes prises de vue avec la voiture, le jour qui commence à se lever au-dessus de la mer, la voiture devant en premier plan et en arrière-plan, l'hélicoptère. À ce moment-là, il faut savoir que je suis le seul photographe qui est autorisé à suivre l'événement. Il faut savoir qu'en parallèle, en fait, il y avait des événements qui étaient organisés par la marque au niveau mondial. Il y avait un qui était organisé normalement à Berlin et un autre aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Et il faut savoir qu'avec la crise sanitaire, ça a été annulé, cet événement. Donc, en fait, l'événement sur lequel je suis, c'est le seul qui va se dérouler et je suis le seul photographe. Donc, il faut absolument que je ne rate aucune image. Donc, je dois me concentrer. Je fais mes images de la voiture, de l'hélicoptère. Je fais des détails de la voiture. La voiture, elle a la nouvelle calandre. Donc, il faut que je me concentre pour que ce soit le plus joli possible. Ça fait coller beaucoup d'angles. Je n'ai pas envie que ça en fasse couler encore plus, par ma faute. Donc, je shoot la voiture sous tous les angles. Je fais du portrait, je fais du paysage. Il faut savoir, en fait, que les photos vont être diffusées sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, pour les stores et Instagram, il faut des photos en 9, 16e et pas en paysage. Donc, il faut que je fasse plein d'angles différents. Moi, je demande à Thomas de bouger la voiture, de la tourner pour que le soleil soit dans le bon sens. Je fais une image magnifique avec le soleil. Je fais un maximum mondiaf pour avoir beaucoup plus de traits, pour que le soleil soit vraiment magnifique au-dessus d'hélicoptère et de la voiture. Je fais tourner la voiture, je la mets à tel endroit. Je change d'objectif, je passe du 35 mm au 24-70, au 70-200. Je fais vraiment un maximum d'images. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. J'ai environ une petite demi-heure pour faire mes images. Parce qu'ensuite, après, il y a les vidéastes qui vont venir, qui vont mettre les caméras, les GoPro dans la voiture. Donc, il y a une GoPro qui va être placée. Il y a quatre GoPros en tout. Il y a une GoPro qui va être placée sur le pare-brise en direction des sièges avant pour filmer comme si la voiture allait se déplacer sans personne au volant. Il y a une caméra qui est toujours dans la voiture, mais au niveau de la vitre arrière et qui va filmer l'hélicoptère d'en dessous pour avoir cet effet pâle hélicoptère avec le filin. Et deux autres caméras qui sont fixées en dessous de l'hélicoptère avec du gaffeur bien sécurisé pour filmer la voiture depuis l'hélicoptère. Donc, pendant ce temps-là, moi, je ne peux pas faire de photos de la voiture puisque la voiture est occupée, il y a du monde dedans. Donc, c'est très compliqué. Donc, je m'attarde plutôt sur des photos d'hélicoptère. Pendant que je faisais mes images, en fait, les équipes ont placé des stickers M sur l'hélicoptère pour que ce soit un peu plus sympa. Une fois que les cadreurs ont fini, les équipes de la compagnie de l'hélicoptère placent les attaches au niveau des roues pour pouvoir transporter le plus facilement et de façon la plus sécurisée la voiture au-dessus des airs, au-dessus de la principauté. Donc, moi, je fais des images des équipes qui mettent les attaches en place. C'est hyper important pour le storytelling. Lorsqu'on va regarder la story, il faut qu'on voit bien la voiture avant, la voiture qui se fait attacher, la voiture qui est dans les airs, etc. Donc, c'est assez important, tout ça. Le temps passe super vite. Il est 9h30 et c'était l'heure que je m'étais fixé pour le départ, en fait, de l'héliport pour arriver au Yacht Club. Je prends mon matos, je prends mon chasuble, je dépose tout ça à l'accueil de l'héliport, je prends ma voiture et je vais direction le Yacht Club qui se trouve à un quart d'heure en voiture. C'est très rapide. Je me gare au parking, je récupère mes affaires, je récupère le 200-600 que j'ai loué pour l'occasion pour pouvoir faire des images bien au-dessus de la mer du véhicule au-dessus, attaché à l'hélicoptère. Donc, je monte, je prends l'ascenseur, je me place à mon point de vue. Romain reste à l'héliport, je l'appelle, je lui dis, envoie-moi un texto quand l'hélicoptère commence à allumer ses moteurs pour que je sois sûr de ne pas louper. Thomas arrive, on se prépare tous les deux. Thomas place un petit appareil photo pour faire un timelapse de l'événement. Moi, je suis en place, je prépare sur un boîtier le 70-200, sur l'autre boîtier le 200-600 et je prépare le 17-28 pour pouvoir avoir l'angle le plus large possible pour faire l'image de l'hélicoptère au-dessus du haut de club. Pour cet événement, il faut savoir que niveau organisation, c'est hyper important. Il faut qu'il y ait la circulation qui soit bloquée. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un hélicoptère qui va survoler la ville. Lorsqu'on avait fait la série 8, hélicoptère survolait la mer. Donc, ce n'était pas très important en termes de sécurité, de la circulation et tout. Puisque, à aucun moment, en fait, l'hélicoptère était vraiment très visible depuis la Terre. Là, l'hélicoptère va vraiment survoler la ville, la principauté, et donc, il faut qu'il n'y ait absolument aucun accident. Donc, la circulation est bloquée pendant un quart d'heure à Monaco et il est 10h45. Et c'est à ce moment-là que l'hélicoptère commence son trajet. Romain m'appelle. Je passe le message à Thomas. Je lui dis, l'hélicoptère arrive. Donc là, on se tient prêt. On est chaud. On a la pression qui commence à monter. On a le souffle, enfin, le cœur qui commence à battre. C'est très impressionnant à vivre comme moment. On commence à voir l'hélicoptère qui passe au niveau du Fort Antoine. Donc là, je commence à shooter. Je suis hyper précis. J'essaye de me concentrer. J'essaye de faire des images à la fois bien nettes. Parce qu'il ne faut pas que je me rate quand même. Même si je suis un photographe, il faut quand même que je fasse des photos super nettes. Il faut aussi que je n'oublie pas de faire des images avec une vitesse d'obturation assez faible pour pouvoir avoir quand même le mouvement des pales de l'hélicoptère pour ne pas que ça fasse trop figé. Il faut que je fasse des photos toujours en portrait, en paysage. Je change à chaque fois. Je prends le 200-600. Je me rends compte que c'est quand même très serré sur la voiture et sur l'hélico. Donc je fais hélico-voiture. J'essaye d'être large, mais en fait, non, je suis trop serré. Hop, je récupère le 70-200. J'avais raison de le mettre sur l'autre boîtier. Hop, 70-200. Je peux faire les deux ensemble. C'est nickel. Je fais les images, portrait, paysage. Je continue. Là, l'hélicoptère fait tout un arc de cercle autour du port. Il commence à rentrer dans le port. Je prépare... J'enlève le 200-600. Je mets le 24-70 sur le boîtier du 200-600. Je laisse le 70-200 sur l'autre. Je re-shoote l'hélicoptère, en fait. Et là, je me dis « Il faut absolument que je chope l'image que je voulais. » Lorsqu'on m'a expliqué l'événement, je me suis dit « Il faut absolument que j'ai cette image. » L'image en question, c'est la voiture au-dessus de la ville. La voiture qui vole au-dessus de la ville. Avec ou pas l'hélicoptère au-dessus, mais il faut absolument qu'on ait cette image incroyable de cette voiture qui vole au-dessus de la ville. Donc cette image, je me concentre pour ne pas la rater. Et à ce moment-là, je vois, en fait, cet hélicoptère qui arrive. Donc là, j'ai 70-200. Je shoot pile-poil. Donc là, j'ai la ville. Hop ! Et j'ai même au-dessus du palais princier. Alors là, j'ai la photo que je voulais. Je suis hyper content. Ça se passe très vite. Ça se passe en quelques secondes. L'hélicoptère vient se placer à la verticale du haut de club. Les gars qui sont sur la terrasse récupèrent les filins qui pendent au niveau des roues pour bien guider la voiture. Hop ! La voiture se pose. Et là, c'est fini. Ça a duré, mais en montre-main, ça a duré peut-être 2 à 3 minutes. Mais ça a été juste hyper stressant. Je crois même que j'ai arrêté de respirer pendant certaines dizaines de secondes parce que ça a été fou. Vraiment fou. Donc là, la voiture a atterri. La circulation recommence à Monaco. La vie peut continuer. Et là, il y a un cocktail qui est servi sur la terrasse du haut de club pour permettre à des clients qui sont triés le sur volet et à des invités comme Arrivata Nen d'approcher la voiture et surtout des influenceurs comme M. Jean-Baptiste Dessor du billet auto de pouvoir approcher le véhicule et faire une petite vidéo dessus. Une fois que la voiture est arrivée, moi, je dois vite, vite, vite préparer les photos pour les envoyer pour qu'elles puissent être disponibles pour être diffusées sur les réseaux sociaux de la marque. Ça soit au niveau mondial ou français. Donc, je fonce à mon hôtel qui a deux pas du haut de club. Je prépare les photos, je traite. Ça met aller une demi-heure, trois quarts d'heure grand max. Je vais très très vite. J'essaie de faire le plus qualitatif possible mais le plus rapide possible aussi. Et je suis au milieu de tous les vidéastes qui commencent à décharger leurs cartes, à passer tout à Thomas qui va réaliser... Il doit faire une petite vidéo d'une minute qui va être diffusée lors du cocktail. et je me rends compte à quel point j'ai de la chance de faire de la photo puisque la photo, c'est quand même plus rapide à sortir. La vidéo, ça met du temps. Il faut réaliser, il faut trouver le bon plan. Il faut bien placer les plans, etc. pour que ça fasse assez sympathique. Il faut décharger les cartes, les GoPro, ça met du temps. Donc, je suis très content de faire des photos à ce moment-là. Donc, moi, j'ai fini. Je mets mon habit de lumière. Je vais au cocktail faire des images des invités. Et Thomas arrive quelques minutes après avec la petite clé USB pour pouvoir mettre dans l'écran et diffuser aux invités la vidéo qu'il a pu faire à une vitesse éclair. Franchement, Thomas, respect. Je ne sais pas comment tu as fait. Donc là, je fais les images des invités. Je fais les images d'arrivée à Tannen. Je fais des images de la voiture, de la M4, accompagnée de la M1000RR qui est la première moto qui a été développée par la division M de BMW. Il y a même le ZE A, le A, le bateau A, le ZE A, ça, ZE A, qui s'est... C'est le bâton le plus cher du monde. C'est le plus gros voilier du monde. Voilà, le plus gros voilier du monde comme dit JB qui s'est pointé comme de par hasard sur le port de Monaco. Donc on l'a en fond avec la voiture. C'est juste magnifique. Et arrive le moment où la voiture doit repartir. Il est 15h30, 16h, si je ne dis pas de bêtises. La voiture peut repartir que par les heures. Il n'y a aucun moyen de descendre la voiture depuis la terrasse du Yacht Club. Donc là, je me dis, il faut absolument que je fasse d'autres images du véhicule, mais des images différentes. J'ai déjà les images à la terrasse du journal d'acclimatation. Donc là, je me place au niveau de la terrasse du Yacht Club et je veux faire des images des personnes qui sont avec les filins en train de guider la voiture, d'attacher la voiture encore une fois, de l'hélicoptère d'en dessous et aussi de la voiture en dessous. J'en profite également pour faire des images des badauds qui sont à leur fenêtre en train de faire des photos et des vidéos de la voiture qui s'envole. Il faut savoir bien entendu que la circulation est encore une fois arrêtée, que toutes les mesures de sécurité sont prises, l'hélicoptère redécolle et repart. Et voilà, c'est fini. Ça s'est passé en une après-midi. Ça a été à la fois long, mais très rapide, très stressant pour moi. Comme je vous l'ai dit, je suis le seul photographe là, il ne faut pas que je me rate. Et je pense que j'ai réalisé des superbes images. À vous de me le dire, mais je pense que oui. Bonjour. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Il veut qu'on s'abonne. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous si vous avez envie. Mettez le petit pouce bleu, c'est super important pour moi. Allez voir la chaîne de Jean-Michel. Non, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, excusez-moi. Le billet auto, très grand monsieur, par le talent. Très grand monsieur. Par le talent. Par le talent. En tout cas, merci à vous d'être arrivé jusque là. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Le petit pouce bleu. Mettez un petit commentaire. Ajoutez-moi sur Instagram. La petite cloche aussi. La petite cloche, super important. Et surtout, j'espère que vous allez faire de superbes photos. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501